Bonjour, c'est Marie-Lise et Sébastien. Bonjour. Aujourd'hui, nous souhaitions partager avec vous 8 clés pour rebooster votre business. Alors, il se trouve que dans nos mâles, on a plus de 200 clés, mais on va essayer d'en partager juste 8, mais 8 qui sont d'une grandeur incroyable si vous arrivez à les mettre en place dans votre business. Le premier levier essentiel, c'est de ne pas se contenter d'une simple offre. C'est-à-dire qu'au-delà de votre cœur de gamme, pensez toujours à proposer soit un upsell, c'est-à-dire que vous allez enrichir votre offre, soit un cross-sell, c'est-à-dire que vous allez proposer un élément complémentaire qui va vous permettre d'augmenter le panier moyen, ou soit un downsell, c'est-à-dire que vous serez en mesure de proposer aux clients qui vous ont dit non, une offre réduite à un tarif bien évidemment réduit, qui vous permettra de continuer la relation commerciale avec vos prospects. Un deuxième levier tout aussi puissant, c'est la capacité d'enlever le risque à votre client. Quel est le risque quand vous proposez votre offre de service ou votre produit au client ? Essayez d'enlever tous les risques, par exemple avec une garantie, par exemple avec un test de produit offert sur 30 jours, par exemple avec un échantillon. Essayez d'enlever au maximum le risque, c'est-à-dire prenez le risque à la place de votre client tout simplement. Si vous êtes tellement confiant dans votre offre, prenez le risque. Donc imaginez des solutions pour prendre le risque à la place de votre client, ça c'est un point majeur. Troisième levier, travaillez une offre irrésistible. Alors je pèse mes mots, irrésistible c'est vraiment quelque chose. C'est-à-dire imaginez une offre et concevez une offre à laquelle votre client ne pourra pas dire non. Et c'est une des conditions de boost de votre business. Donc à chaque fois que vous avez quelque chose à proposer, dites-vous qu'est-ce que je pourrais mettre en place qui fera que mon client ne pourrait pas résister. Le quatrième levier, c'est offrir du contenu. Il se trouve que la société vit un profond bouleversement. On a toujours payé avant de recevoir. Il se trouve que maintenant, on reçoit de plus en plus avant même de payer. Et c'est parce qu'on a reçu qu'on a envie de payer. Donc la question qu'on a envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous pourriez offrir comme contenu qui donnerait ensuite envie de payer vos services ou vos produits ? Cinquième levier, et ce, quel que soit votre secteur d'activité, quelle que soit la taille de votre entreprise, posez-vous la question de savoir à quelle figure d'autorité vous pourriez vous adosser. Alors ça, c'est une technique publicitaire vieille comme le monde, quasi, ou en tout cas comme le monde publicitaire. Pour résumer, ce serait le George Clooney de Nespresso. Qui serait-il pour votre marque et à quelle personne, personnage, célébrité pourriez-vous vous adosser pour augmenter à la fois votre notoriété, mais également pour densifier le crédit que l'on a accordé à votre offre ? Le point suivant, c'est disposez-vous d'un tunnel de vente automatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans son business, on peut automatiser un certain nombre de choses. Les prospects ont besoin d'un certain nombre d'informations avant de solliciter, par exemple, un commercial, avant de vous écrire sur un site internet, etc. Comment vous pourriez mettre en place un tunnel où vous menez de front des explications sur le produit, vous expliquez vos valeurs, vous êtes dans un storytelling en vidéo qui véhicule de l'émotion ? Tout ceci, disons, à faire qu'au final, on en connaît davantage sur vous, vos valeurs, votre entreprise, vos produits, que l'émotion a jailli de tout ça et qu'on est beaucoup plus enclin à acheter et tout ça de manière automatique. Et ensuite, vous pouvez arriver juste pour concrétiser la vente, ce qui est bien plus rapide. Levier essentiel, les réseaux sociaux. Alors, c'est un sujet tellement vaste qu'on se dit, mais comment l'appréhender ? Nous, ce qu'on vous recommande, c'est bien évidemment d'avoir une stratégie sur ces réseaux sociaux, mais de façon très pragmatique, de vous fixer une priorité, un objectif sur un réseau. Et ensuite, de creuser votre sillon sur ce réseau, afin de comprendre parfaitement comment il fonctionne, jusqu'à arriver à une telle maîtrise et une telle visibilité que vous pourrez attirer à vous des appels entrants. Et le dernier levier concerne le storytelling, c'est-à-dire la capacité de raconter des histoires. Est-ce que vous avez l'habitude de raconter des histoires ? Bien souvent, on ne raconte aucune histoire, on ne provoque aucune émotion, on parle directement de son offre, on parle directement de son produit. C'est assez terne, ça vient chatouiller le cerveau cartésien, mais il ne se passe pas plus de choses que ça. Alors que raconter une histoire, finalement, c'est vous raconter, c'est raconter des valeurs, c'est toucher l'émotion chez votre prospect et il aura envie d'ouvrir ses yeux, d'ouvrir grand ses oreilles pour vous écouter. Et à ce moment-là, il sera bien plus enclin ensuite à comprendre comment votre produit, comment votre solution peut s'insérer dans son histoire à lui. Donc, si vous avez été attentif, vous avez bien noté qu'il y avait huit points majeurs que Marie-Élise et moi allons vous récapituler. Alors, les quatre premiers, pensez toujours à construire une offre avec un produit ou un service pilier, mais associé du cross-sell, de l'up-sell, du down-sell pour jouer vraiment sur cette logique de panier moyen. Deuxième levier, pensez à enlever le risque à votre client. Troisième levier, construisez une offre irrésistible. Et quatrième levier, pensez à vous inscrire dans une logique où vous allez offrir avant de recevoir. Le cinquième point, c'est disposez-vous d'une figure d'autorité qui pourra accélérer votre croissance. Le sixième point, c'est avez-vous des tunnels de vente automatiques. Le septième point, c'est de vous concentrer sur un réseau social, d'en maîtriser tous les fondamentaux et toute la performance. Et le huitième point, c'est penser à raconter des histoires, non pas des fausses histoires, mais des vraies histoires avec le storytelling. Nous sommes ravis d'avoir partagé avec vous ce moment. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Et vous pouvez également commenter cette vidéo juste en dessous en partageant vos clés, vos clés de succès, vos clés de business. Et on sera ravis d'interagir et d'échanger avec vous au long cours. Et Marie-Élise et moi, on vous dit à très bientôt dans la prochaine vidéo pour construire ensemble un nouveau monde business. À très vite ! À très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501